Oui, puis le son a bien vieilli même. Je parlais de danser un petit peu plus tôt dans l'émission avec U2, puis en voici une qui correspond vraiment à nos besoins de se déhancher. C'est Debbie Tebbs et son nouvel album, Off, qui ne sortira que le 23. Debbie fait carrière depuis plusieurs années. C'est son deuxième album. Elle est DJ. Elle a fondé sa compagnie de disques et ça me sorprendrait que vous la connaissiez. Comment ça se fait qu'on ne la connait pas? Parce qu'ici au Québec, le milieu de la culture du DJ, ce n'est pas vraiment un milieu très, très fort. Un milieu qui est mal connu, quasiment boudé, un peu pas mal en retard. Et par là, je veux dire que ça ne se reflète pas dans nos grands médias de masse. Bien sûr qu'on a des événements comme le pique-nique électronique, etc. Et Tebbs s'inscrit exactement dans la lignée des nouveaux artistes qui s'intéressent au son des années 80. Elle chante de sa voix un peu vaporeuse. J'aime le petit côté sombre de ses musiques, mais c'est rien de déprimant. Imaginez-vous la musique, la bonne musique de New Order, techno, côté techno de New Order. Ne cherchez pas de guitare acoustique non plus. Il n'y en a pas sur l'album. J'aime beaucoup les pièces Cold Methane, Vow, Red Carpet, Game Over qui fait un peu Daft Punk, un petit peu funky. Ça fait une musique de jeu vidéo. Et j'aime beaucoup parce que je l'ai écouté plusieurs fois, le single Up avec Mister Valère. Donc, la vidéo ne rend pas justice à la toune qui est pas mal plus intéressante. Et Mister Valère donne vraiment une touche très personnelle. C'est la seule qui ressemble à ça sur l'album. Donc, ça sort le 23. Et si vous voulez aller au lancement, c'est le 26, le vendredi à la Salle Arosa. Il faut réserver sur le Facebook de Debbie Tebbs. Je donne un bon 7 sur 10. Un extrait de Up avec Mister Valère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.